J'ai vu pas mal de films, super cool, et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, contrairement à d'habitude, au lieu de faire une critique individuelle d'un film, parce que d'habitude les critiques, il faut les sortir au bon moment pour que les vidéos fonctionnent, pour qu'elles marchent, là, il y a plein de films que j'ai vus il y a quelques semaines déjà, et j'avais quand même envie d'en parler parce que je donne mon avis sur les réseaux sociaux, mais pour moi, des fois, c'est pas assez, j'ai envie d'en parler un peu plus. Mais c'est vrai qu'en général, quand je parle de petits films des semaines plus tard, les vidéos font pas de vues, c'est un peu une perte d'argent aussi, parce que si tu fais des vidéos qui font pas de vues, t'es moins référencé, et ensuite tu fais moins de vues, moins d'argent, tu peux plus payer ton loyer, etc. C'est-à-dire que le vicieux, du coup, si ce genre de vidéo vous plaît, il suffit de la partager, il suffit qu'il fasse des vues. Pour moi, 20 000 vues, c'est le genre de vidéo qui est ok, voilà, c'est le genre de vidéo qui vaut le coup d'être faite d'un point de vue statistique. C'est la réalité de la vie, c'est comme ça, mais la passion est là aussi, j'ai envie de vous parler de quelques films cools, et on va commencer avec Back North. Back North, j'en ai parlé sur la chaîne récemment, j'en ai fait une vidéo sur la polémique, j'ai envie de revenir sur cette vidéo, mais d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, Back North est l'histoire de la BAC des quartiers nord de Marseille, des quartiers qui sont complètement isolés du reste de la société, c'est des écosystèmes à part, et la BAC va vouloir intervenir afin d'arrêter une cargaison de drogue. Évidemment, ça va mal tourner, et le film raconte l'histoire vraie de ces policiers. Pour revenir sur la polémique, il y a plein de gens qui ont compris que dans ma vidéo, je découvrais la vie, je découvrais le fait que des cités étaient complètement enfermées sur elles-mêmes. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, je sais bien qu'il y a des cités comme ça, je sais bien que c'est un problème, et je l'ai dit dans ma vidéo sur la polémique, la polémique est justifiée. Je ne dis pas que la polémique est problématique, je dis juste qu'elle est justifiée. Parce que quand tu regardes ce film-là, en fait, tu as vraiment l'impression que ça met beaucoup, beaucoup en lumière les policiers, et ça crée, on va dire, une sorte d'amertume pour les cités et ces gens qui habitent en cité. La vérité, c'est que c'est un film orienté police. C'est vrai, c'est juste objectif, il n'y a rien à dire là-dessus. La police est victimisée et tout, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, une bonne chose. Moi, je trouve que c'est plutôt cool comme concept de film, je trouve que c'est bien pour une fois de montrer la police d'une couleur un peu différente. Parce que quand tu regardes un film comme Les Misérables, tu vois que c'est un peu des deux, les deux sont en tort. Là, c'est cool aussi d'avoir la version de la police, où la police n'est pas totalement, on va dire, innocente, mais c'est elle la victime de l'histoire. Ce n'est pas que j'ai découvert la vie comme certains commentaires le disaient, ce n'est pas que j'étais surpris. C'est juste qu'objectivement, ma vidéo servait à une seule chose, dire que la polémique était justifiée. Et la polémique était justifiée. Parce que ce journaliste disait que ça crée un biais dans le film, on est plus du côté de la police que des immigrés. Et c'est la vérité. Rien de mal, rien de bien non plus, juste, c'est un fait. C'est objectivement prouvable dans le film. Enfin bref, pour parler du film, c'est un super film. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup justement que ça crée des écosystèmes de cités. C'est des endroits hors la loi, c'est un concept génial. Parce que c'est aussi la vérité, c'est pour ça que ça marche bien. La relation entre ces trois flics est superbe. Vraiment, tu ne t'ennuies pas du tout. Tu adores les suivre, ils sont attachants, ils ont une personnalité, des motivations, ils sont bien développés. Il y a un vrai sentiment d'injustice. Ça parle justement de cette centralisation des cités aussi. La manière dont ça crée des bulles communautaires et des choses comme ça. Donc c'est grave aussi, cette thématique sociale importante qui est abordée dans le film. C'est un film qui fait un bon taf pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les médias, pour critiquer un peu la hiérarchie de la police. Ça critique plutôt bien tout au fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé par rapport au film. C'est qu'il est bien rythmé, il est bien mis en scène. Il y a de bons plans, il y a une bonne idée pour créer de la claustrophobie dans les moments de cités qui sont dangereux et qui ont l'air dangereux. Il y a ce côté hors la loi qui est super bien foutu. Bref, c'est un vrai bon film qui donne une vision un peu différente des choses. C'est vrai, mais qui fonctionne en tant que film en soi. Même si tu mets l'idéologie derrière, je pense que l'idéologie n'était pas non plus volontaire. C'est juste qu'en fait, ils ont une idée de film. Bien on fait un film presque horrifique dans des cités. Parce que les cités, c'est vraiment, je le répète, des écosystèmes. On dirait que ces gens-là sont des animaux, c'est la jungle. C'est pour ça que le mot écosystème, il n'est pas employé par hasard. On dirait vraiment la jungle, on dirait vraiment des sauvages. Et c'est un peu la vision que te donne le film. Je ne dis pas encore une fois qu'il a tort ou pas. Je dis juste parce que c'est la vision que le film te donne. C'était ça aussi le but de ma vidéo. C'est d'être objectif sur ce que le film te fait ressentir. Et c'est ce que tu ressens. Et je trouve qu'en tant que film, c'est une super idée d'avoir ces gens-là qui sont comme des animaux. Ça crée une vraie angoisse, ça te crée des situations dangereuses. J'ai l'impression que ça peut vriller. Là où dans Les Misérables, en vrai, tu n'avais pas trop l'impression que ça pouvait vriller. Les Misérables, c'était un film qui est bien, je l'aime beaucoup. Je préfère Bac-Nord quand même. Mais c'était un film qui était mignon, entre guillemets. Voilà, ça montrait les inégalités, l'injustice côté flic et côté cité. Mais bon, c'était assez, on va dire, aseptisé, j'avais l'impression. Après, c'est peut-être aussi que cette cité-là était moins dangereuse que celle de Marseille. Enfin bref, les deux films sont un peu différents. Je n'irais pas qu'un est un film de bobo, je n'irais pas que l'autre est un film de droitard ou d'extrémiste. Les deux sont différents, ils ont tous les deux un avis, on va dire, au final similaire. La violence incite la violence, mais en même temps, différents dans leur approche de la victimisation, de l'innocence et des choses comme ça. Les deux sont bien, je vous conseille les deux, c'est des super films et ils sont assez opposés, donc c'est bien. Tout en étant similaire, donc voilà, deux films à recommander aujourd'hui. Et c'est les films du moment, surtout Bac-Nord qui est encore en salle. Je ne sais pas si celui-ci est encore en salle, mais vous pouvez le trouver déjà sur internet. C'est un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch, un espion ordinaire et l'histoire d'un homme assez lambda qui est très fort en vente, qui a sa propre entreprise, qui va devoir commencer à faire du business dans le bloc de l'Est, en Russie, car il va se faire recruter en pleine guerre froide par les services secrets afin qu'il devienne un espion en URSS. Je pense que ce film va ennuyer beaucoup de personnes parce que quand on parle de cinéma, d'espionnage en général, c'est des films d'action. Là, ce n'est pas du tout le cas. J'ai l'impression réaliste parce que ça a l'air chiant, en fait. Si vous regardez des interviews d'espions et de choses comme ça, tu as l'impression qu'ils sont toujours chiés. Tu as l'impression que leur travail est super subtil. Enfin, c'est le but, c'est des espions. Ce n'est pas des films d'action, quoi. Il n'y a quasiment pas d'action dans l'espionnage. C'est des conversations, c'est du paraître, c'est du mensonge, des choses comme ça, d'accord ? Et c'est ça que le film fait plutôt bien, c'est qu'on aura ces personnages-là qui seront dans le paraître, dans le mensonge. Et c'est ces petits actes d'espionnage qui vont causer beaucoup de problèmes. Et ça qui est cool, c'est que c'est des petits actes, toujours. Ce n'est jamais des gros trucs faramineux, ça reste dans la subtilité. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu as un rythme super bien foutu. Moi, je ne me suis personnellement jamais ennuyé. Et il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. Car tu ne sais pas comment ces espions peuvent se faire détecter. Parce que eux, la manière dont ils espionnent, tu comprends, mais ça reste assez vague. Et la manière dont ils peuvent se faire détecter, encore plus vague. Je trouve que le film prend une tournure assez intéressante vers, on va dire, les deux tiers du film. Ça parle de thématiques un peu différentes, mais vraiment, c'est un super film. C'est un super film parce que les performances sont géniales, tu ne t'ennuies jamais, c'est une tournure plus lente, plus réaliste du film d'espionnage. Peut-être que j'ai dit de la merde et ce n'est pas du tout réaliste, mais c'est l'impression que tu as en regardant ce film. Et pour moi, ça a marché, tout simplement parce que j'ai été diverti, j'ai adoré la musique aussi. Les thématiques sont puissantes, sombres, les acteurs sont incroyables, rien à dire. On est sur un film qui est assez fort, on n'a pas beaucoup parlé de ce film, mais je trouve qu'il mérite d'être mis en valeur. Voilà, si vous pouvez encore le voir au cinéma, allez le voir au cinéma. Sinon, achetez-le en ligne ou peu importe, regardez-le quoi. Parce que c'est un film un peu coup de poing qui raconte encore une fois les conditions de ces gens-là durant la guerre froide. Et moi, la guerre froide, j'aime toujours un peu cette ambiance, ce délire-là. Et alors là, film de guerre froide, espionnage, URSS et tout, c'est pour moi. Enfin bref, ça qui est bien dans ce genre de film, c'est que ça change un peu des films d'action, d'espionnage qu'on a. Et ça raconte quelque chose d'un peu différent, mais tout aussi puissant d'un point de vue de l'émotion et de l'histoire que ça raconte. On est quand même sur deux histoires vraies, et on va continuer avec une troisième, aussi marquante émotionnellement à cause de son histoire et des événements, et sûrement mon film préféré de la liste. Et peut-être même mon film préféré de l'année pour l'instant, Désigné coupable, est l'histoire d'un homme qui habite en Mauritanie, qui se fait arrêter par la police secrète américaine. Il va être enfermé à Guantanamo Bay, donc la prison illégale américaine où il y a de la torture et d'autres choses horribles qui s'y passent. Et on va essayer de découvrir durant le film s'il est coupable ou pas, via les avocates qui vont l'aider. C'est Tahar Amin qui joue ce Mauritanien qui est accusé d'être l'un des recruteurs d'Al-Qaïda après les événements du 11 septembre. Ce qui est fort, bon déjà la performance de Tahar Amin est incroyable, vraiment c'est un acteur que moi j'adore, je l'ai toujours beaucoup aimé depuis Le Prophète, vraiment un acteur hors pair, rien à dire. Et ce qui est fort dans ce film-là, c'est vraiment que c'est une histoire vraie, qui est assez représentative du livre qu'il a écrit en prison. Et plus t'avances dans le film, plus t'as envie de détester les Etats-Unis, je sais même pas comment aujourd'hui on peut aimer la politique extérieure des Etats-Unis et la culture que ce pays dégage. D'un point de vue politique, c'est une catastrophe, ce pays c'est horrible. Et ce film-là, bah renforce ça, Guantanamo c'est une catastrophe, ça a jamais marché. Je vais pas vous spoiler un peu ce qu'il passe dans le film, mais c'est horrible. Et en fait, c'est un pays qui a toujours joué le shérif dans le monde entier, et ça, ça montre bien à une échelle plus microscopique ce qui se passe. Là, on va contrer sur un homme, sur des avocates qui se battent pour les droits des hommes et qui vont essayer de libérer cet homme. L'administration derrière, le processus, comment ça fonctionne, à quel point c'est juste presque corrompu, en fait. C'est juste tellement en faveur du gouvernement et pas en faveur de ces gens que ça te dégoûte. Juste parce que c'est des étrangers, juste parce qu'il y a un soupçon que tu les enfermes pendant des années. Enfin bref, l'histoire vraie est bluffante et choquante, mais le film est super bien fait. Il y a des changements de format, il y a plein d'idées de mise en scène. Les acteurs, c'est incroyable, évidemment. T'as Rime, Jodie Foster et plein d'autres. Benedict Cumberbatch, aussi d'ailleurs, qui joue dans le film, aussi excellent. Il y a des thématiques intéressantes sur le terrorisme, sur la justice, sur la culpabilité des gens, les conditions de ces prisonniers. Plein de choses super intéressantes, super bien foutues. J'ai pas envie d'en dire trop parce que pour moi, c'est l'un des vraiment excellents films, mais sûrement le vrai chef-d'oeuvre de la liste pour moi, en tout cas. Et c'est le film que je vous conseille énormément de cette liste. Il me semble qu'il est encore dans quelques salles au moment où cette vidéo sort, mais il faut le regarder, même si dans quelques mois, quelques semaines, peu importe. Parce que c'est une histoire coup de poing, c'est une histoire d'utilité publique, parce que voilà, il faut montrer aux yeux du monde ce qui se passe. Et le cinéma, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour dénoncer, c'est aussi pour montrer. Donc c'est une oeuvre qui est politique, mais qui prend juste le côté humain de la chose. Il n'y a pas de droite-gauche, extrême, pas extrême, là, c'est juste le côté humaniste de la chose. Le droit le plus primaire de l'homme, et ça, tout le monde peut se mettre d'accord sur ça. Peu importe votre orientation ou autre, là, on est sur quelque chose de fondamental. Vraiment, c'est humaniste. C'est une belle oeuvre qui montre les vrais travers de la société, et surtout de la société américaine, ou du moins la politique extérieure américaine. Et vous allez clairement vous en rappeler. Le prochain film dont j'ai envie de parler, j'ai envie de vous recommander, c'est aussi un film coup de poing. C'est la loi de Téhéran, qui va raconter l'histoire d'un système complètement dépassé. On va suivre une enquête pour un trafic de drogue, et on va montrer à quel point la drogue tue des gens en Iran. Pas forcément que la drogue en soi tue des gens, crée des addictions, mais aussi le système judicier qui attaque ces gens-là, crée des vrais problèmes. Et c'est l'histoire d'un détective qui va essayer d'enquêter sur ça, qui va essayer de suivre des pistes, de trouver une réponse. En même temps, on va critiquer le système, on va critiquer la justice, la corruption, la manière où, encore une fois, ce système fonctionne. C'est aussi un film assez coup de poing, parce qu'il parle d'un système qui est brisé. Et ça, c'est toujours dur, parce que derrière ce système brisé, il y en a qui profitent énormément. Mais il y a une petite minorité de personnes qui souffrent énormément à cause de ce système. Les gens meurent, les gens vont en prison, il y a beaucoup d'histoires. Enfin, c'est un vrai bordel. C'est un film assez dur à regarder, il y a des acteurs incroyables. Et voilà, il y a un acteur qui m'a mis sur le cul, il est tellement fort. C'est divertissant, c'est bien rythmé, c'est pas le film chef-d'oeuvre, je trouve. Il y a quelques moments un peu plus lents, voilà, il y a quelques moments un peu moins utiles. Il y a quelques moments un peu trop, pour moi, too much. C'est peut-être réaliste, mais bon, je trouve que ça cassait un peu le rythme, des fois, c'était pas essentiel. Je trouve qu'on a du mal à se concentrer sur certains personnages plus que d'autres. Enfin bref, le film change beaucoup trop de point de vue pour moi, je trouve. Je trouve que ça casse un peu le truc. Mais globalement, c'est un film que je vous conseille aussi. Il est très très bien, l'un des meilleurs films de cette année, c'est clair et net. Et si vous pouvez le voir, foncez, parce que c'est aussi une belle claque sociétale. Et ça va vous créer aussi une haine pour un système judicier iranien qui a l'air aussi complètement dépassé. Et assez injuste. Un film que je vous conseille aussi, c'est le film Sound of Metal. C'est un film qui va raconter l'histoire d'un batteur qui va commencer à perdre l'ouïe. Il ne pourra plus rien entendre et ça va être la manière dont il va essayer d'accepter son nouveau handicap. Riz Ahmed, on le sait très bien, il a été nommé à l'Oscar l'année dernière. Excellent acteur, excellent film, vraiment. Il est très très bien rythmé ce film, pour une fois. Ces deux heures, je crois, je ne les ai pas vus passer parce qu'au fait, c'est l'histoire d'un batteur qui, au début, est dans le déni. Il n'arrive pas à croire qu'il a perdu sa capacité d'écoute. Pour un musicien et des choses comme ça, c'est très difficile. Il commence à l'accepter au fur et à mesure. Et bon, je ne vous dirai pas ce qui se passe dans le film. C'est la manière dont lui essaie de vivre ce qui est en train de se passer. La manière dont il essaie de se battre contre ça ou de l'accepter. Et c'est dément intérieur, c'est ça qui est super intéressant dans le film. C'est la manière dont vraiment il va essayer d'explorer tout ça. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça va avoir un impact sur sa famille, sur ses amis, sur sa copine, sur sa carrière, évidemment. C'est un musicien, il va devoir se reconvertir. Il va devoir trouver d'autres solutions pour être qui il est réellement parce que c'est un énorme handicap, mine de rien. C'est beaucoup de souffrance pour beaucoup de personnes. Et ça remet toute ta vie en perspective et on va vraiment suivre son parcours d'un homme normal à un homme avec un énorme handicap. Et c'est là que c'est difficile pour lui parce qu'il a vraiment du mal à s'y retrouver. Et on va y aller étape par étape. Et c'est un film assez fort aussi. Émotionnellement, c'est un beau film. Visuellement aussi, c'est un film qui est bien mis en scène, etc. La performance de Riz Ahmed est top. Et je trouve que c'est l'une des plus belles fins de cinéma que j'ai vu depuis un long moment, vraiment. C'est un beau message, c'est super fort. C'est peut-être un peu prévisible, certes. Mais moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai adoré ce film. Vraiment un très bon divertissement aussi. Encore une fois, c'est un rythme bien posé parce que c'est quand même des étapes assez difficiles dans la vie de quelqu'un. Mais pour moi, le film est passé super vite. Ça, c'était un peu les films que j'avais vraiment envie de vous conseiller. Et maintenant, pour parler de quelques films que j'ai vus très rapidement. A net, c'est pas pour moi. Je suis désolé, j'ai pas réussi à aimer le film. Pas du tout pour moi. Vraiment du mal. J'ai vu un documentaire récemment, le documentaire sur Taylor Swift. Je sais, ne me jugez pas. Plutôt cool. Ça parle de plein de thématiques intéressantes et vraiment bien foutues. C'est peut-être un peu biaisé tout ça. Mais bon, c'est toujours comme ça, un documentaire sur la personne. Mais c'est vraiment cool. C'est sur Netflix. Toujours sur Netflix, un documentaire cool que j'ai vu, c'est Three Identical Strangers. Aussi très bien. L'histoire est assez folle et bien foutue, divertissante. Mais surtout assez choquante et intéressante. Dommage qu'on n'en ait pas plus au final. Luca, écoutez, un peu déçu du Pixar. Il est cool, il est sympathique. Mais assez oubliable, surtout quand tu sors de Saul juste avant. C'est un bon plaisir estival sans plus. La nuée, j'ai trouvé ça giganule. Je suis désolé, je trouve que c'est l'un des pires films français que j'ai vu depuis longtemps. J'ai pas d'autres arguments, j'ai pas envie d'en parler. C'était... Voilà, c'est un film à petit budget, mal foutu. T'as pas envie de le regarder, quoi. Vraiment, c'est... Non, non merci. Un homme en colère, voilà, c'est un remake d'un film français. Très sympa, vraiment bien foutu, divertissant. Pas un film incroyable, fatalement oubliable, mais divertissant. Nomadland, le gagnant de l'Oscar du meilleur film. Écoutez, oui, c'est bien, mais sans plus, quoi. C'est... Je comprends, mais bon, c'est encore une fois l'Americana, pour le coup. Hollywood, ils adorent ça quand on met en valeur l'Amérique. Et là, bah, c'est ça, oui, ça met en valeur l'Amérique, mais sans plus, quoi. C'est bien, voilà, c'est... C'est cool. Promising Young Woman était très sympa aussi. Vraiment très divertissant, très cool. Il n'y avait pas trop d'idées de mise en scène, mais l'histoire est sympathique, divertissante. Et t'es vraiment pris au jeu et t'aimes ces personnages. La femme à la fenêtre, bon, c'est sympathique. Sans plus, ça se regarde un mardi soir sur Netflix. Raya, bon délire. J'ai vraiment apprécié. Beaucoup plus mémorable que Luca, par exemple. De Fader, moi, j'ai adoré. Excellent film, super divertissant, super acteur. Il faut vraiment le voir, c'est exceptionnel. F.O. Ling, encore deux personnes âgées qui perdent un peu la tête. Ouais, très cool aussi. Le premier film de Viggo Mortensen en tant que réalisateur, bah voilà, il est très bien. C'est l'un des films que j'ai le plus aimé cette année aussi. Je vais m'arrêter là. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que je suis en vacances jusqu'à la sortie de Dune. On se revoit à ce moment et on fera le rattrapage de tout, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Mettez-moi votre avis sur les films dont j'ai parlé aujourd'hui dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.